la première étape c'est de protéger ta peau avec une crème solaire c'est obligatoire il faut la mettre toute l'année wow vous le saviez ça je fais que tomber sur des contenus skin care qui en parle donc là si je comprends bien faut que j'aille m'acheter une crème solaire en plein hiver est ce que tu mets de la crème solaire toute l'année pas du tout non valéria à ton avis est qu'il faut mettre de la crème solaire toute l'année bah non mais est ce que t'attends mais bah non pour en avoir le coeur net je vais aller poser la question directement à une dermatologue est ce qu'il faut mettre de la crème solaire toute l'année notamment en hiver alors il est recommandé de mettre une crème de jour avec un filtre uv chaque jour parce que vous allez avoir un filtre uva et uvb ce qui va vous permettre de vous protéger à la fois du vieillissement et de certains cancers cutanés si vous êtes dans un bureau vous n'êtes pas obligé de mettre un filtre avec un haut indice de protection un faible indice juste le matin vous permettra si vous avez une sortie pour l'heure du déjeuner voilà d'être protégé dans ces crèmes avec un filtre uv vous aurez également normalement un filtre uva ces uva on le sait passe à travers la vitre vous vous recommandez plutôt de prendre une crème de jour avec un filtre intégré ou plutôt une crème solaire à ajouter après alors ça dépend si vous avez des facteurs de risque de cancérisation parce que vous en avez dans la famille parce que vous en avez déjà eu si vous avez des facteurs de risque de tâche parce que vous avez une peau qui tâche au soleil pour ces personnes là je recommande une vraie crème solaire avec un indice 50 et ce tous les jours à mettre le matin pour les personnes qui n'ont pas ces facteurs de risque là une crème de jour avec un index uv même modéré suffit mais alors est ce qu'il y a une différence entre une personne qui a mis de la crème solaire toute sa vie et une personne qui n'en a jamais mis alors il va y avoir une nette différence mais il n'y a pas d'égalité non plus entre les personnes puisque vous avez différents phototypes vous avez des patients avec peau claire qui auront besoin de se protéger beaucoup plus que des patients avec peau mate oui on voit une différence chez les patients qui se sont bien protégés après ça dépend du phototype ça dépend de la latitude une personne qui se protège peu mais qui vit à lille aura un vieillissement cutané qui sera quand même probablement différent d'une personne qui se protège peu alors qu'elle vit en corse et puis la génétique j'ai apporté ma crème de jour je voulais savoir si à l'intérieur il y avait un filtre uv ou si j'étais pas du tout protégé c'est pas spécifié sur ce packaging là il faut que vous ayez inscrit spf 30 par exemple qui veut dire sun protection factor ça veut dire l'index qui vous protège des uv et voir qu'il ya bien aussi un petit filtre contre les uva la lumière bleue concerne les écrans c'est à dire que certaines personnes ont tendance à avoir des tâches qui apparaissent sur le visage ça s'appelle du mélasma vulgairement appelé aussi les masques de grossesse si vous voulez et ces tâches là sont accentuées par le soleil ça on le sait mais aussi par la lumière visible et donc la lumière bleue donc pour ces personnes là il est conseillé de se protéger à la fois des uv donc du soleil mais à la fois de la lumière visible et de la lumière bleue et donc maintenant dans une grande majorité des crèmes solaires vous avez un filtre de la lumière visible effectivement que vous allez avoir dans ces écrans qui sont nos compagnons de tous les jours